Vous serez ravis de vous trouver sur canalture.com le quintet de ce samedi 21 juillet se déroule sur l'hippodrome d'Anguin. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête numéro 1 Balfour, le cheval est tout simplement invaincu en deux prestations sur l'hippodrome d'Anguin. D'ailleurs il vient de s'imposer récemment sur cette piste, pas plus tard que dimanche dernier. Malgré son numéro 1 toujours un peu piège derrière la voiture, je le pense capable de confirmer, d'autant qu'il est confirmé avec ce mode de départ. On lui posera numéro 9 Caprayo qui lui aussi reste sur un facile succès, 2 sur 3 sur le parcours qui nous intéresse. C'était fin juin, ce jour-là il marchait 1-12-1, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. C'est un cheval qui s'est également classé 4e de groupe 3 cet hiver à Vincennes, seul son numéro 9 en deuxième ligne et en deux dents derrière la voiture peut l'empêcher de répéter. Numéro 4 Twitter est toujours un grand malgré le poids des années, il a 9 ans mais il vient de s'adjuger une épreuve de même facture. Le 11 juillet sur ce parcours, devant deux de ses rivaux du jour, une confirmation est ici attendue. Le 14 Tesoro reste certes sur deux disqualifications mais c'est un cheval qui sait finir vite. Auparavant il avait prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau, il se recommande également d'une deuxième place sur ce parcours à pareille époque l'an dernier. Le 8 Superfès est un italien qui a déjà des références sur notre sol, deux victoires et deux places pour lui en sept quintes écorues. A mon avis dans ce lot il peut venir pimenter les rapports malgré son numéro 8, lui qui est performant avec ce mode de départ. Le 6 Seibela Park affiche déjà 4 places en cinq quintes écorues. Certes son unique sortie sur ce tracé s'est soldé par un échec mais attention il y a Jean-Michel Vazir aux commandes et il serait imprudent de la négliger. Pour les accessites on retiendra le numéro 7 Coach Frambleu qui n'a pas gagné depuis l'été dernier mais qui a pris une bonne deuxième place récemment dans un groupe 3 à Vincennes. Il aura également Franck Nivar au sud qui est le numéro 5 Val Fleury qui n'a jamais été en mesure de pleinement s'exprimer dans le récent prix de l'Opéra où il a été enfermé au moment du démarrage. Auparavant le cheval avait enregistré plusieurs bonnes courses, il se recommande également de 3 succès au niveau quintet, il serait donc imprudent de l'écarter. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 21 juillet à Anguin, As 9, 4, 14, 8, 6, 7 et 5. Dans la suite du programme Anguin, dans la première j'aime beaucoup le 110 Esquidial et le 111 El Soro qui ont en commun de rester sur une victoire autre montée. Le 205 Folie amoureuse mérite crédit, il reste sur deux places de deuxième et à la pointure d'une course comme celle-ci. Dans le prix de Buenos Aires, le groupe 2 de la journée et le temps fort de cette réunion de samedi à Anguin, j'aime beaucoup le 504 Klingham, c'est un cheval dur à l'effort. Il a engrangé plus de 200 000 euros de gains depuis le début de l'année, il affiche 15 victoires en 28 courses courues. Sachez également que depuis son arrivée dans les box de Jean-Michel Bazir en début d'année, il a signé 5 victoires et une place de deuxième en autant de courses courues. Un cheval très dur à l'effort, la longue distance ne va pas le déranger, à mon avis dans ce lot, il doit s'imposer le 504 Klingham. L'opposition, pourquoi pas penser au 508, une Serenade qui reste sur un prouvant succès dans le prix Bertrand de Oison à Vincennes. C'est une jument qui vieillit très bien et qui a un moral d'acier. Et le 506, une héros Montaval, deuxième de cette course l'an dernier. Donc en résumé chiffré, le 504 pour la victoire, pour les places le 8 et le 6. Claire Fontaine, Réunion 3, dans la première j'aime beaucoup le 101 Stray Cat. Deux victoires pour lui en cas de course couru sur les haies, il débute sur le style avec des prétentions. On lui assortira le 105, Comédien du Bel-Air, qui lui aussi se recommande de deux victoires en haies. Et qui débute également sur les gros obstacles avec une chance, 101-105. La deuxième, difficile d'aller contre, le 202 Tickman. Le cheval a été longtemps tenu carter de la compétition, plusieurs mois. Il a retrouvé progressivement ses meilleures sensations. Il est tout simplement invaincu en trois courses courues cette année sur le stipple. Et à mon avis, la série peut parfaitement se poursuivre dans ce deuxième rendez-vous, le 202 Tickman. Dans la troisième, attention, 307, Rufferson, qui est une pouliche de qualité. Elle l'avait bien fait dans une listette. Deuxième, c'était le mois dernier, le 26 juin, sur les haies. Et elle me semble en mesure de bien faire pour ses débuts sur le stipple. C'est le 307, Rufferson. Je la retiendrai devant le 301, Horst, qui reste sur trois victoires, dont deux obtenues. Dans la discipline qui nous intéresse, c'est-à-dire le stipple. Donc 307, 301. On passe à la cinquième. Avec le 501, Beau Sennoy et le 502, Cool Me Down. Ces deux-là ont en commun de rester sur un facile et probant succès sur les haies. Et à mon avis, ils doivent pouvoir répéter après des débuts victorieux. 501, 502. Résumé de tout cela pour Deauville-Claire-Fontaine en Réunion 3. La première, le 101, le 105. La deuxième, le 202. La troisième, le 7 et le 1. La cinquième, le 1 et le 2. Petit mot également rapide sur Dieppe en Réunion 4. J'aime beaucoup dans la première, le 109, Puiper Sniper. Qui se retrouve bien situé au poids et surtout qui est le tenant du titre. Le 306, Silent Roman. C'est une jument de qualité. Elle aussi est bien placée sur l'échelle du Handicapur. Elle vient de prouver sa forme en se classant troisième d'un récent handicap à Longchamp. Et le 505 également, c'est Taekwondo. Il est en progrès et trouve ici une belle occasion de se mettre en évidence. Dieppe, Réunion 4. Le 109, le 306 et le 505. Excellent samedi. Très bon jeu et à demain pour une nouvelle émission.